salut internet c'est camoff aujourd'hui c'est une vidéo vraiment regarder ma tête je la tourne vraiment c'était pas prévu du tout voilà du tout mais hier soir on m'a envoyé une vidéo et je tiens à dire que je peux pas les mettre sur youtube parce que c'est une violence vous pouvez même pas imaginer mais je vais mettre là une partie de ces vidéos sur instagram donc mon insta s'affiche en bas là il s'affiche à l'écran rajoutez moi sur insta à la fin de cette vidéo allez voir la vidéo que je vous ai mis et vous verrez par vous même que c'est vraiment affreux bref pour ceux qui n'ont pas suivi il y a une embrouille entre sadek rappeur de paris et un youtubeur qui s'appelle bassem braiki qui est un youtubeur lyonnais d'accord je tiens à préciser avant cette vidéo je tiens à préciser vraiment que je ne prends partie ni pour l'un ni pour l'autre je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre je fais cette vidéo comme n'importe quel homme là c'est même pas camoff qui parle c'est anthony je fais cette vidéo parce que j'ai un peu de notoriété et si je peux aider en faisant cette vidéo à changer la mentalité de certains c'est avec grand plaisir mais je ne prends partie ni pour l'un ni pour l'autre retenez le bien c'est très important donc apparemment dans cette histoire il y a eu un différent entre sadek et bassem les raisons vraiment je ne les connais pas et je ne veux même pas les connaître c'est je suis pas l'avocat du diable je m'en fous de savoir pourquoi si pourquoi ça on s'en fou il ya eu un différent entre les deux c'est ça qu'il faut retenir c'est le plus important ce différent fait que sadek commençait à en avoir marre et bassem aussi donc au final les deux ils veulent s'affronter ils veulent faire quelque chose ils ont envie de se taper sur la gueule ok moi il n'y a pas de souci je veux dire ça m'est déjà arrivé de me battre ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes et d'irriguer avec la violence même si il ne faut pas le faire c'est très 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 bête et c'est pas intelligent de faire ça mais les deux ont quand même envie de se taper sur la gueule peu importe les conséquences donc bassem raiki donne son adresse à sadek en privé pour que sadek puisse venir chez lui et en découdre une bonne fois pour toutes sauf que et c'est là que ça m'a choqué c'est là que ça m'a choqué les gars ce qui me choque moi c'est que sur la vidéo qu'on voit sur la vidéo je vais la mettre je vais la mettre sur l'estat je sais même pas où je vais la mettre en fait le truc s'affichera en bas je sais même pas mais ce qui me choque le plus c'est que le mec qui est un rappeur qui a des millions de gens qui l'écoutent des milliers de gens qui le suivent se permettent de faire des snaps en disant je vais c'est que je vais chez bassem regarder tu as parlé il sait même pas qu'on est là alors déjà déjà la chose que je retiens moi la chose qui serait pas c'est que si tu vas un rendez vous voir un mec déjà tu lui dis que tu vas venir si tu es un homme tu lui dis que tu vas venir toi pas comme ça les yeux fermés en le disant dégueuille en faisant la petite souris là ça marche pas comme ça frérot quand tu donnes un rendez vous le mec t'a donné son adresse toi tu n'avais qu'à lui donner une heure et un jour là tu vas déjà il sait même pas que tu viens donc le mec il sort du travail frère il sait même pas qui qui va qui va devoir se battre avec toi déjà ça pour moi déjà c'est inacceptable mais bon admettons que tu n'aies pas voulu qui se ramène avec des collègues et tu n'as pas de souci ok mais ce qui est chaud encore plus chaud c'est que tu es venu avec cinq collègues à toi frérot sadek moi écoute moi j'ai écouté ta musique je te connais depuis maintenant longtemps ça fait presque dix ans que je connais tes sons mais là je suis obligé de te dire que ce que tu as fait frérot c'est de la merde frérot et même toi tu dois t'en rendre compte à un moment donné comme j'ai dit moi je suis là pour cacher personne et je m'en tape mais si tu prends ça pour rien j'en ai rien à foutre mais il ya un moment donné quand tu vas te battre quand tu vas te taper avec un mec tu vas pas à cinq avec une matraque et tu laisses pas le mec presque dans le coma ou tchap mais attendez les gars où il ya des jeunes qui te suivent il ya des enfants qui vous suivent les gars oh arrêtez de arrêter de montrer le mauvais exemple après vous êtes les premiers à chanter des musiques ou dedans vous dites ouais la terre tourne à l'envers et il y a ci et à ça et c'est pas bien mais tu montre le contraire comment tu veux que les gens ils prennent exemple ils prennent exemple sur un mec qui fait n'importe quoi tu vois ce que je veux te dire mais ça c'est juste le côté réseaux sociaux là on va porter on va parler du côté humain mais maintenant on va parler du côté humain maintenant on va parler du côté humain le côté humain comme je l'ai dit c'est de se rendre à 5 sur un mec de tabasser jusqu'à ce que le mec il soit il soit presque dans le coma tu vois jusqu'à aller faire un snap après en montrant ses mains comme ça ça voilà cette vidéo elle sera sur instagram parce que là je peux pas la mettre il y aura du sens sur la vidéo mais je la mets dans mon insta le mec il fait comme ça entre du boulot qu'est ce que c'est ça c'est quoi ça c'est ça l'exemple que tu montres trop jeune oh les gars là là moi je pense que tu risques d'aller en prison pour ça même s'ils portent pas plainte parce que bien sûr en plus vous êtes pas intelligent vous filmez donc soit vous vous emmerdez dans vos vies et vous n'avez pas d'autres on va dire occupation que de vous filmer pour montrer que vous êtes des hommes mais on n'en doute pas nous que vous êtes des hommes ça va oui vous êtes des hommes on entend dans vos musiques même si certains mentent on le sait que vous êtes des hommes les gars c'est voilà mais là frérot pour moi je suis désolé tu peux mettre tu peux retourner la situation dans n'importe quel sens pour moi ça veut dire que tu n'es pas un homme moi je fais vraiment cette vidéo pour que les jeunes ils comprennent que les gars être un homme c'est pas ça les gars être respectable c'est pas ça les jeunes qui me regardent là qu'on 15 16 17 18 même 20 ans les gars c'est pas ça être un homme un homme c'est pas aller tabasser un mec à plusieurs s'inventer sur les réseaux surtout quand il ya des gens qui te suivent et je veux même pas savoir leurs différends je veux même pas connaître l'histoire si vous avez envie de la connaître vous allez sur internet vous tapez ambrou et sadek bassem vous la trouverez mais moi je suis désolé je suis là moi je fais des vidéos je fais de la prévention je fais des vidéos préventives où je montre aux jeunes justement et même aux personnes âgées à tout le monde en fait je passe un message à tout le monde en faisant mes vidéos je leur dis faites attention à ci faites attention à ça faites pas ci faites pas ça et au final il ya des mecs il bousille tout au travail parce qu'il se filme en disant on va aller tabasser un mec à 5 mais quelle fierté tu as frère quelle fierté tu as comme j'ai dit je prends je prends pas la défense de bassem tu vois juste c'est pas mon ami je connais même pas je l'ai jamais vu j'ai jamais parlé je prends pas la défense de bassem mais à un moment donné les gars peu importe ce qu'il a dit le mec il mérite pas un châtiment comme ça moi j'ai vu la vidéo ça m'a choqué c'est pas juste c'est pas un combat et bien c'est pas un match de boxe c'est pas un combat de boxe les gars c'est pas un combat de boxe là c'est un tabassage ça c'est une embuscade c'est un guet-apens c'est lâche c'est lâche et en plus les mecs ils sont pas intelligents ils se film mais oh les gars réveillez vous réveillez vous faites quelque chose c'est pas normal il y a un problème c'est comme ça qu'elle vous a éduqué vos darones c'est comme ça qu'elle vous a éduqué moi ma mère m'a jamais éduqué comme ça frère si j'ai un problème avec un mec je le règle seul à seul comme tu as su le faire sur les réseaux tu parles seul sur les réseaux voilà moi écoutez j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça mais ça m'a tellement énervé de voir ça je me suis dit putain faut que je fasse une vidéo c'est pas normal frère c'est pas normal que les mecs maintenant ils prennent la liberté d'aller défoncer un mec à plusieurs en plus avec des matraques ça veut dire quoi que tu as eu peur qu'il te défonce tout seul c'est ça en fait tu as eu peur que bassem te défonce tout seul moi j'invite tous les gens tu vois franchement regarde le différent apparemment c'est que bassem il aurait fait annuler ton concert d'accord et alors c'est la fin du monde c'est la fin du monde je comprends que c'est emmerdant mais c'est la fin du monde ça et puis même oui allez admettons c'est la fin du monde tu vas régler ça seul frère tu vas pas régler ça à plusieurs je suis désolé tu peux retourner la situation dans tous les sens tu ne vas pas frapper un mec à 5 par surprise avec des armes wesh on est où là on est où là c'est quoi ça c'est quoi je comprends pas cette mentalité de merde là que les jeunes vous regardent que les jeunes entendent et disent ah putain c'est bien oh les gars y'a même pris de la prison pour ça et rouage de zep y'a quelques années en arrière pour avoir fait ça au magasin de booba il a pris de la prison tu crois quoi moi moi écoute je vais t'expliquer un truc ça mec peut-être que tu verras même pas cette vidéo mais je vais t'expliquer un truc moi moi ce que tu la seule chose que tu mérites pour moi c'est de rentrer en prison voilà de rentrer en prison et qu'en prison ça te moulonne aussi tu vois voilà comme ça tu comprends ce que ça fait parce que faut pas oublier sa dec que quand tu te bats seul à seul c'est pas top non plus mon pote mais pas du tout parce que c'est la seule en fait tu vois rien j'ai vu tu t'es battu j'ai vu une vidéo où tu te bats avec un mec il fait la moitié de ton corps en taille et en large tu vois en largeur frérot s'il avait pas tes amis à côté il te défoncer le gars mais je comprends maintenant pourquoi vous êtes allé à plusieurs parce que tu sais que seul à seul tu vois rien je suis désolé ça termine presque en clash voilà mais voilà bref les amis moi je vais pas parler plus longtemps je vais pas y'a rien d'autre à raconter de toute façon ça me dégoûte c'est quelque chose qui m'écœure la seule chose que je vous dis c'est que si vous voulez voir la vidéo de sa dec se pavanant avec du sang de bassem sur les mains en disant ouais regardez c'est bien allez la voir si vous me croyez pas ce qui moi j'invite personne à aller la voir de toute façon cette vidéo n'allez pas la voir mais allez voir comme il est ridicule allez allez voir comme il se vante le mec et aussi allez voir quand sa dec se bat sur mon instagram y'a tout il s'affiche en bas allez voir je vais mettre une vidéo quand sa dec se bat seul à seul et là vous verrez par vous même que sa dec seul à seul eh ben il n'arrive pas à se battre que bassem l'aurait enfoncé voilà et je prends partie pour personne je ne je ne caution pas ce que fait bassem et je ne caution pas ce que fait sa dec mais là je suis désolé tu laisse pas un mec à limite mort sur 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 la route à la limite je l'aurais pris tout seul comme je dis j'aurais dit bon le mec sait se battre ok il n'aurait pas dû aller jusque là mais bon je comprends tu es énervé on t'a annulé le concert c'est ok c'est compréhensible mais frère là tu n'arrives pas à s'encher lui frérot il a sa daronne il a deux enfants ça veut dire quoi tu le tues tu laisse deux orphelins derrière allez c'est un truc qui me dégoûte voilà je vous dis la vérité rendez vous sur insta si vous voulez voir les vidéos en question je vais les poster mais voilà arrêtez d'écouter ce genre de personnes arrêtez de prendre exemple ce genre de personnes et tu mérites sa dec je suis désolé je sais qu'il ya beaucoup de gens qui le soutiennent je sais qu'il ya beaucoup de gens des rappeurs qu'ils soutiennent aussi mais pour moi sadec tu mérites plus de la musique tu mérites plus tu mérites pas le les l'audimat que tu as et tu mérites pas d'être connu comme tu les voilà parce que c'est pas la première fois que tu débordes et je suis désolé c'est pas normal voilà donc les amis j'espère que vous êtes d'accord avec moi si c'est le cas n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire passer le message à tout le monde que il ne faut pas reproduire ce qu'on voit et c'est pas parce qu'il ya des gens connus qui passent à la télé qui sont artistes qui sont rappeurs ce que vous voulez c'est pas parce que eux font des bêtises que forcément c'est bien et qu'il faut le reproduire voilà c'était carmof les amis pour ceux qui me connaissent pas ben maintenant que vous connaissez et en attendant gros bisous à tous et voilà ne reproduisez pas les conneries que vous voyez sur internet ciao et Sous-titrage ST' 501